et coucou on se retrouve enfin pour la suite des aventures de barbe bleue non 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 je vous jure vous ne rêvez pas ça y est c'est officiel on reprend les aventures de barbe bleue je sais pas vraiment si ça sera encore bien au point au niveau du ride mais en tout cas vous allez pouvoir le revoir et on commence dès aujourd'hui barbe bleue est donc comme vous pouvez le voir assez énervé voilà il a ses rides frontales qui sont bien accentué il en a marre car sonia est toujours oui oui je vous l'assure bien vivante et oui malgré au moins deux semaines à se geler les cacahuètes dans la piscine bien pourri avec l'eau bien verdère elle est encore vivante je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est un bug si c'est parce qu'elle est résistante au froid parce qu'elle s'est nagé parce que parce que je ne sais pas mais elle est toujours là et vous pouvez pas savoir comme j'en ai marre parce qu'il ne reste que trois jours à barbe bleue et oui trois jours pour pouvoir je vous le rappelle épouser notre quatrième épouse rencontrer notre cinquième épouse pour fêter notre anniversaire au bras de notre cinquième épouse voilà mais bon c'est la vie que voulez vous je me suis lancé ce défi on va le finir et j'espère en beauté d'ici là tout peut encore arriver donc vous vous en doutez ce qu'il prépare bien évidemment c'est son fameux nigiri fugu car toutes ses victimes ont quasiment succombé par le nigiri fugu pourquoi changer une équipe qui gagne voilà et on adore le petit bug du petit pot de citron qui passe par dessus la planche à découper je rappelle également que lors du treizième épisode parce que là nous tournons le 4e barack avait pu monter son amitié avec toutes ses prétendantes c'est à dire paul casimir bella tarte et nous avons aussi à débarrasse ici juste ici voilà et rosalie donc j'ai été regarder les résultats ça y est c'est fini vous ne pouvez plus voter même si du coup le vote a été long sur la durée et je m'en excuse mais les votes sont maintenant clôturés la grande gagnante est donc débarrasse ta la ta 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 voilà donc ce petit look assez garçon manqué j'aime bien j'adore sa coupe de cheveux ah là là ça m'appelle tellement l'été dernier bref donc nous allons pouvoir commencer à draguer cette débarrasse pour après nous en débarrasser ouah le jeu de mots merci on commence ça y est il faut pas perdre de temps il faut surtout que je surveille baret pour pas qu'il ne mange de nigiri fugu on sait qu'il a tendance à aimer ça à vouloir le goûter mais non 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 il n'a pas le droit donc il faut que je le sommeille voilà on va vite aller mettre sonia là dedans sonia se prépare va donc à sortir pour venir manger une portion du nigiri fugu tout prêt et elle a grave envie de faire pipi elle va elle aussi disparaître dans notre abri de jardin à l'abri de tous les regards non j'en espère a faim pauvre bébé oh regardez sa petite couche avec sa petite étoile trop chou il a faim et du coup forcément il est pas content vite on va hop ouvrir s'il te plaît et on n'a plus rien à manger mais non c'est une blague vide prépare un repas pour ton fils s'il te plaît tu vas nous servir le petit déjeuner et ça sera le truc qui coûte le moins cher une salade de fruits bien évidemment tiens jean espoir mange une salade presque périmée mais pas trop juste ce qu'il faut de bactéries pour que tu puisses grandir correctement c'est évident que manger dans le lit est une habitude à prendre et c'est la chute dans le bol non je rigole il veut regarder son père et babier avec son père c'est tellement mignon félicitations sonia a fait les premiers pas de son voyage qu'une nerf à travers la ville mais non mais moi je veux pas qu'elle fasse son premier pas moi je veux qu'elle fasse son dernier pas en direction de la mort enfin allez remange nous une petite question ça y est c'est le moment tant attendu il m'a trahi oh non je meurs mais voilà super on a les factures qui viennent d'arriver ça fait encore 6172 aussi flouze à payer mon dieu que c'est cher est ce que tu lui a appris à dire partout du coup on peut changer la couche non plus propre j'en encore faire tout seul on va t'aider à prendre à aller sur le pot soit un bon papa s'il te plaît et voilà nous avons notre magnifique petite sonia qui dépasse voilà c'est mieux elle dépasse plus ah que ça fait du bien encore deux et ce sera bon parce que la sixième je vous rappelle c'est à celle qui nous sens à celui qui m'ouvre en premier entre elle et les banques bien évidemment ça sera un petit concours voilou ça fait du bien ah bien évidemment du coup ils vont être bien un triste pour draguer ça va être vachement cool on a eu un essai et du coup maintenant il est veuf mais bon c'est pas la première fois voilà on va réconforter notre enfant pas c'est bon c'est comme sa maman qui est partie vous remarquerez quand même que sonia aura dû nous faire quatre essais avant de réussir à nous donner notre cher enfant voilà ah là là regardez moi ça tic d'ailleurs au niveau nouveauté attention alors j'ai posté cette nouveauté sans faire exprès enfin sans faire exprès oui et non sur la galerie et il s'appelait que l'oeil de lynx de chide l'a trouvé alors il faut que je vous le montre voilà en plus pas la faucheuse en profite un normal quoi j'ai envie de le dire tada ça y est la famille afrique a enfin un salon enfin enfin je vous montre ça de plus près non mais non mais forcément forcément bon bon faut que je vous montre une nouveauté barrec met encore le feu à sa cuisinière dépêche-toi d'aller l'éteindre sois vaillant et éteins le non 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 tu veux bien éteindre laisse ton fils tranquille il est à l'abri éteins moi c'est passé et voilà et voilà comment perdre de l'argent bêtement il est infernal bon ça va on a été remboursé de mille simples mais regardez même la cuisinière coûte de mille simples on va remplacer notre frigo et je pense qu'on va juste en fait ouais on va remplacer tout ça parce que bon ça ne sert pas à grand chose et je vais peut-être enfin investir dans une alarme je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que ça serait quand même pas mal d'investir dans une alarme on va la mettre une oh et j'avais pas vu cette galinière elle est belle mais qu'est-ce qu'elle coûte cher on va remettre celle là et je vais investir dans une alarme on va acheter la grosse alarme qui va tout arroser quand il va y avoir le feu on va mettre ça dans notre futur normal ça coûte cher ça a un terrain marché parce que je vous jure que sinon je vais hurler est-ce que tu veux bien du coup aller préparer ah il peut plus il peut plus préparer le brunch du coup maintenant ça va coûter super cher il y a une salade du jardin au moins je suis sûre qu'ils mettent pas le feu comme ça je peux aller du coup vous présenter la nouvelle pièce hein donc je disais nous avons un nouveau salon comme vous pouvez le voir il est du coup j'ai gardé le meuble que j'avais dit il est dans les tons bleus parce que bon par bleu tout ça là bas il y a des fleurs je vous les mets sur la table vous n'en tiendrez pas rigueur et tout j'ai voilà aménagé c'est encore pas trop à mon goût on va dire il manque des affaires par ci par là mais j'avais trop envie de jouer du coup j'ai un peu sauté l'étape mais ils ont enfin un salon et ils peuvent enfin profiter de la télé mais vous voyez il reste encore pas mal d'espace à complé mais bon vous tracassez pas la maison sera finie avant la fin de ce challenge je vais y mettre comme ici on a dit qu'on allait faire un ravalement mais je pense que je vais faire un ravalement en fait durée de chaussée mais pas de tracas ça va se faire d'ici le prochain épisode promis je disais donc que nous allons nous occuper de débarrasse on va pouvoir lui envoyer un sms triste et discuter et peut-être appelé sos tristesse pour faire passer notre tristesse plus vite mais je crois qu'on a plusieurs jours voilà donc c'est un peu mort mais on va quand même l'inviter sur le terrain pour l'attragouiller et essayer de nous marier au plus tôt parce que je rappelle il faut qu'on se marie aussi avec la future après débarrasse donc bon voilà il faut y aller quoi je sais pas oui le microbe le microbe est ici parfait voilà il va venir manger il fait ses premiers petits pas et c'est tellement chaud non désolé rosalie tu n'as pas été choisi malheureusement donc tu passera à la trappe et elle est rentrée à la maison avec un projet scolaire et elle a eu un b mar a aussi un projet scolaire et elle a eu un b sophie a bien évidemment un projet scolaire et elle a eu un b parfait et il y en a une qui a ramené une copine mais elles ont ramené leur demi-sœur non elles ont pas fait ça alors elles ont ramené leur demi-sœur et oui qui vient d'apprendre du coup la mort de sa maman même si elle sait pas que c'est sa mère et tu as l'air vraiment très bien je vais te réconforter mais évidemment qu'on va venir si tu nous tends la perche nous voilà du coup arrivés chez débarrasse qui vient de nous appeler pour passer du temps ensemble elle est pas là c'est mal attends tu nous invités t'es pas chez toi mais où est elle elle est pas là elle nous a invités à venir passer du temps avec elle et elle n'est pas là c'est fort quand même oui ça y est la deuxième essai était le bon du coup ça y est enfin là on va pouvoir discuter avec elle gentiment tu vas pas déjà te la mettre à dos j'aime bien son vie franchement moi je la trouve plutôt jolie c'est sûr que elle ne ressemble pas vraiment une princesse d'accord au niveau du look au niveau des tatouages aussi on voit rarement les princesses tatouées ma référence pour les princesses je vous mets dans le contexte puis les cheveux longs c'est pareil pour les princesses généralement elles ont des peaux cheveux des chocos pardon elles ont des peaux cheveux longs une belle chevelure soyez c'est brillante donc ça va oh elle est jalouse non mais madame madame s'il vous plaît un peu de essence on ne se balade pas dans la rue en culotte et on ne regarde pas avec intérêt comme ça mon cher barack mais bon ça vous si vous êtes si intéressé peut-être que vous serez la cinquième femme attendez on va se faire une petite présentation amicale tout est bon pour draguer des nanas oui débarrer est une bonne amie on va peut-être se marier plus vite que prévu est sûre d'elle et je pense qu'elle est malveillante oh elle est réceptive proposons lui un rancard soyons fous elle est enjôleuse j'aimerais bien qu'il passe à un autre état d'esprit mais bon savoir les deux sims enjôleur en même temps on va s'arrêter on va gagner les gars allez vas-y donne toi plein de paroles encourageantes on va l'ouvrir ce rencard mais c'est pas grave ça y est il n'est plus très heureux de pouvoir commencer la drague bon maintenant il est super méga fatigué mais normalement ça devrait nous avons la bédale d'or de ce rencard nudissime parce que bon on va pas se cacher mais il était quand même nul oh la la mais regardez-moi ce look terrible ah moi j'ai pas payé facture alors attendez je paye une facture sinon on va nous couper l'électricité on peut lui donner les clés de chez nous on va on va technique de drape on peut faire que ça ça y est bon mieux on va donc pouvoir commencer et faire notre premier baiser voilà ça va tellement vite entre eux deux il est fatigué faudrait vraiment se marier très vite là alors accélère un peu tu veux attention premier baiser alors il est tout timide alors qu'il a l'habitude quand même ça fait sa 4e nana réalisez sans envie avec l'ensemble des sims ok il se change pour aller payer les factures non mais sérieusement oh bah dit-on c'est que là on accepte plutôt vite elle est vachement facile cette petite on va du coup échanger nos numéros faisons les choses en l'entrée même si vous voulez un minimum un minimum on va lui avouer notre attirance oh il est tout timide regardez je lui plais c'est sûr c'est bientôt c'est toi ne me dis pas ça je veux qu'ils se marient avec elle d'abord c'est la crac crac dans le buisson allez soyons fous écoutez hein on va oublier le code et les règles on peut bien s'amuser un petit peu hein il est vieux faut mettre les choses autour de l'échange sur l'autre côté pardon wouh allez c'est parti il est fatigué il va s'endormir dans le buisson ah juste devant son fils non mais c'est pas ça non ça va où est ce buisson ils sont partis me prendre le buisson à l'autre bout ah non ça va ils auraient pu prendre une diagonale je pense que ça aurait été tout aussi rapide bon enfin ok c'est bon alors il est fatigué il va sûrement tomber dans les pommes faudrait se marier avant un petit baiser suave pour la remercier et on la demande en mariage on ne perd pas de temps oh regardez moi ça attendez mettons le plumbob sur jean oh non mais sérieux attendez faut que je prenne une photo parce que là rien ne va va-t-elle accepter mais évidemment que oui attendez c'est trop facile sinon ah ok c'est bon les gars ils sont mariés oh oui youpi mince j'avais que j'en espoir et du coup est-ce qu'on peut se marier genre là tout de suite sans fête se marier immédiatement sans attendre parce que le temps court vite 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 oh c'est tellement beau oh une petite pétale oui bien sûr elle amène toujours avec nous puis elle nous ramène plein d'argent aussi tant qu'à faire non c'est pas c'est une blague elle nous ramène que simi simflouze mais non dise moi que non mon dieu elle aurait déjà dépensé tout son argent marie pas contente d'avoir une belle mère bon eh bien écoutez moi je pense que c'est sur ce qu'on va se quitter sur la venue de débarras dans notre maison j'espère que cet épisode vous aura plu que vous êtes tout autant heureux que moi de retrouver baraque et toute sa petite tribu c'est bientôt la fin du challenge en jeu voilà on arrive à la fin baraque normalement dans le prochain épisode rencontre la cinquième se marier avec fait son anniversaire de petits vieux et après tout va s'enchaîner très vite et il vaudra donc réfléchir à la suite de ce que nous allons faire sur la chaîne donc si vous avez des idées de challenge patron avec pas trop d'enfants s'il vous plaît et ben n'hésitez pas à poster les mois en commentaire dites moi tout ce que vous voulez et bah je me lancerai là dessus je sais pas si je me remets dans la création d'un défi si j'en prends un existant donc va lancer vos idées et vous réserve à la suite des aventures en attendant je vous dis bien évidemment portez vous bien on se retrouve très vite sur ce ciao ciao